Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Addis Abeba en Éthiopie et notre invité pour une interview exclusive et le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtam Lamamra. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Florence Maurice de RFI. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur le ministre, je veux commencer par la situation au Mali et au Sahel plus largement. La France et ses partenaires européens disent sérieusement envisager un retrait militaire. Alors on a entendu souvent l'Algérie critiquer l'opération Barkhane. Est-ce que la perspective de ce retrait militaire, si elle se confirme, vous inquiète ou pas du tout ? Nous avons notre propre perception des dynamiques en action dans la région du Sahel. Nous sommes un pays sahélien. Nous entendons battre le cœur tumultueux de cette région et des peuples de cette région. Et nous travaillons surtout d'arrache-pied à promouvoir des solutions pacifiques, des solutions qui soient de nature à épargner à ce peuple des drames, des tragédies. Et je crois pouvoir dire et rappeler à ceux qui nous suivent que c'est grâce aux efforts de l'Algérie que nous sommes parvenus à la signature par les partis au conflit interne malien de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issus du processus d'Algérie comme son nom officiel l'indique. Depuis lors, l'Algérie, avec la confiance de la communauté internationale et des partis maliennes, préside une communauté de mise en œuvre, de suivi de cet accord d'Algérie qui, K1-K1, réalise des avancées, pas au rythme souhaitable, mais des avancées quand même. Sur cette toile de fond arrivent les changements successifs à la tête de l'État, les changements anticonstitutionnels, naturellement, les difficultés avec les partenaires internationaux, notamment la France, et à présent avec la CDAO. Disons que l'Algérie croit résolument aux solutions diplomatiques, croit à la concertation, au dialogue, et pense que les intérêts, bien compris des uns et des autres, voudraient que nous retrouvions tous, avec la bonne volonté qu'il faut, le respect mutuel qui s'impose, pour envisager l'avenir de la région d'une autre manière que conflictuelle. La communauté internationale n'a aucun intérêt à être divisée, alors que les groupes terroristes et autres groupes de trafiquants en tout genre, eux, savent harmoniser leurs positions et leurs actions. Mais ce retrait ne vous inquiète pas ? Écoutez, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe dans la région. Et nous considérons que l'Union africaine, puisque nous sommes à Addis Abeba, devrait pouvoir disposer des moyens et faire preuve de la volonté politique nécessaire pour apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. À défaut, il est naturel que des solutions alternatives, comme celles qui ont prévalu jusqu'à présent, puissent avoir lieu, de sorte que les groupes terroristes ne fassent pas qu'une bouchée de ce grand pays, de ce pays si névralgique, si important pour la paix et la sécurité de toute la région. Alors, j'espère qu'il y a encore de l'espace pour la raison et pour des démarches qui puissent être respectueuses de la souveraineté nationale du Mali, comme il se doit, et également qu'elle puisse laisser place à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités sur la base de mandats du Conseil de sécurité des Nations Unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je veux dire, il y a des solutions autres que les faits accomplis. Dans le cas d'un retrait, est-ce que l'Algérie, votre pays, envisagerait, pourrait jouer un rôle militaire plus direct dans le nord du Mali ? Vous savez qu'on ne répond généralement pas aux questions hypothétiques, en particulier lorsqu'il s'agit de situations très évolutives, de situations qui ne se représenteront pas forcément comme une fatalité. Néanmoins, c'est sérieusement envisagé. Néanmoins, j'allais vous dire aussi, néanmoins, l'Algérie assume déjà une part considérable dans la stabilisation de cette région. Je vous ai dit que l'Algérie était un pays sahélien qui assume ses responsabilités, qui a des dispositifs considérables, à la fois pour la protection de notre propre territoire national, mais aussi pour veiller à ce qu'en aucune façon, ces frontières poreuses ne soient pas utilisées dans un sens ou dans un autre. En plus, l'Algérie a une coopération militaire avec l'ensemble des pays sahéliens, nos voisins, coopération, formation, fourniture d'équipements militaires et autres. Donc d'une manière ou d'une autre, l'Algérie assume responsabilité à l'égard des peuples voisins en matière de préparation de ces pays-là à faire face à la situation telle qu'elle pourrait se développer. Alors la France et les États-Unis affirment que les mercenaires du groupe de sécurité russe Wagner sont désormais bel et bien présents au Mali. Est-ce que vous considérez que cette présence peut être utile dans la lutte contre les groupes djihadistes ? Nous écoutons toutes les versions en relation avec ce développement. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement malien a une autre version de la situation. C'est celle que vous croyez ? La version malienne, c'est qu'il y a un accord avec le gouvernement russe. Je crois savoir également que c'est ce que le gouvernement russe dit. Et donc, en l'occurrence, il s'agit d'analyser la situation, de voir les développements. Et même ce point particulier devrait être inséré dans le contexte d'ensemble dont je parlais il y a un instant lorsqu'il faisait référence au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Maintenant, si vous me posez la question de principe par rapport à la position de l'Algérie à l'égard de toutes les forces étrangères en Afrique, je vous dirais que notre position est doctrinale, qu'elle est établie une fois pour toutes et que nous sommes contre la présence de forces étrangères, quelle qu'en soit la nationalité, sur le continent africain. Ça, c'est notre position doctrinale. Néanmoins, nous reconnaissons à chaque pays africain souverain le droit d'organiser sa défense nationale de la manière qui lui semble la plus appropriée. Et donc, nous ne jetterons la pierre à personne pour faire appel à qui est à la France, qui est à la Russie, qui est à je ne sais à qui d'autre. Voilà un peu la position en ce qui concerne ces développements que je considère comme étant conjoncturels parce que la situation ultime serait celle où l'Afrique assumerait pleinement ses responsabilités en matière de paix et de sécurité. L'Afrique a développé une architecture de paix et de sécurité et l'Algérie y a considérablement contribué. Des sources diplomatiques africaines affirment que votre pays aurait laissé passer des avions militaires russes remplis d'hommes et d'équipements. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, la sécurité de la navigation aérienne n'est pas une question traitée dans des interviews de ministres des Affaires étrangères, sauf décision souveraine de l'Algérie ou d'une organisation internationale dont les décisions seraient obligatoires pour les États membres. Le reste, c'est le principe de la liberté de la navigation aérienne. Et donc, si des avions russes, des avions français, des avions chinois ou autres survolent le territoire algérien, cela ne constituerait absolument pas un événement de nature politique. Donc il n'y a pas d'opposition de votre part, en tout cas, à acheminer des troupes et du matériel russe et donc éventuellement des mercenaires vers le Sahel ? Je ne suis pas sûr que la qualification de mercenaire soit consensuelle. Il y a d'autres points de vue pour décrire les personnels en question. Je ne dis pas que je préfère tel ou tel point de vue, mais en répondant à votre question qui porte ce nom, je ne voudrais pas que l'on comprenne que moi je le reprends à mon compte. D'autant plus que le gouvernement malien dit qu'il ne s'agit pas de cela. Le gouvernement russe non plus. En l'occurrence, ce que je vous dis, c'est que c'est des épiphénomènes par rapport au principe lui-même. Le principe, c'est que l'Algérie n'est pas en faveur du déploiement de forces étrangères sur le continent africain, tout en respectant le droit souverain des États concernés de faire appel à des formes d'assistance de la part de partenaires internationaux. On va revenir sur le terrain diplomatique. L'agente malienne a proposé une transition maximum de 5 ans, puis de 4 ans. L'Algérie, de son côté, est venue avec une proposition de 16 mois. On sait qu'il y a des négociations. Est-ce qu'elles avancent ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir trouver un compromis acceptable par tous ? Parce qu'on sait que la CDAO, par exemple, elle ne veut entendre parler que de 6 à 10 mois, par exemple. Écoutez, là encore, je crois que les négociations les plus efficaces ne sont pas celles qui se déroulent par médias interposés. Maintenant, il y a des données que vous avez répétées. Un certain nombre de données sont du domaine public. L'Algérie, par la voix du président de la République, M. Al-Majid Toboun, a indiqué à nos frères maliens d'abord, puis à la CDAO et au reste de la communauté internationale, que, sur la base de nos propres évaluations, appuyées par les évaluations de compétences internationales en la matière, 12 à 16 mois seraient une période raisonnable, suffisante pour l'organisation, pour une gestion de la transition, de telle façon qu'elle débouche sur des élections libres, démocratiques, techniquement incontestables. Nous avons fait cette proposition publiquement. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine l'a adopté, formellement. Dans cette même décision qui est en terrine, les sanctions imposées par la CDAO, le Conseil de paix et de sécurité indique que, tant que les efforts algériens seraient en cours, il y aurait une sorte d'effet suspensif sur l'application des sanctions. Néanmoins, depuis que l'Algérie a fait ses propositions et que le Conseil de paix et de sécurité les a en terrinées, nous attendons toujours que le gouvernement malien et les instances compétentes dirigeantes de la CDAO nous disent leur disponibilité à participer à un dialogue fraternel que l'Algérie est disposé à organiser. Donc pour l'instant, il n'y a pas de négociation. Il y a des contacts de différentes manières, des gens discutent, y compris ici à Addis Ababa, avec tous les ministres qui sont en ville, les chefs d'État qui sont en train d'arriver, mais il n'y a pas de négociation à proprement parler. Monsieur le ministre, vous vous êtes clairement opposé aux sanctions décrétées par la CDAO contre la junte au pouvoir à Bamako, pourtant suspendue par l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, encourager les coups d'État et les pouvoirs militaires dans la région ? Mais non, mais non, c'est à Alger que l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine, a adopté pour la première fois en juillet 1999 sa première décision contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ça vient d'Alger. Cette inspiration ne doit pas être perdue de vue. Depuis lors, l'Algérie a systématiquement condamné les changements anticonstitutionnels de gouvernement, quelles qu'en soient les motivations, mieux encore, l'Algérie a participé à des efforts tendant à rétablir l'ordre constitutionnel. Alors c'est dans l'art et la manière que se pose votre question. Est-ce que c'est par des sanctions qui ont le potentiel de nuire, de porter préjudice aux populations que nous avancerions plus vite vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel ou est-ce que c'est par d'autres moyens sans doute plus complexes, sans doute plus, j'allais dire, plus doux en apparence, mais qui ont pour finalité de frayer la voie à une solution pacifique ? J'ajouterai en l'occurrence, puisque vous parlez des sanctions récentes, que nous sommes avec la Mauritanie les deux grands voisins non-CDEAO et que par principe, ces deux grands pays voisins devraient être consultés sur la manière de travailler ensemble à régler le problème qui se pose à toute la région. Et ça n'a pas été le cas ? Je ne le crois pas. Vous le regrettez ? Écoutez, nous sommes africains, nous sommes en Afrique, nous dialoguons, nous travaillons et nous pensons que le moment arrivera bientôt. Nous aurons à travailler ensemble à aider les Maliens et la CDEAO à aller de l'avant vers une solution raisonnable qui puisse dépasser rapidement l'horizon des sanctions et des mesures et contre-mesures. Mais je ne laisserai pas passer évidemment la question de « est-ce que l'Algérie soutient directement le coup d'État ? » Il ne faut certainement pas que cette idée-là reste comme étant susceptible d'avoir le moindre grain de vérité. Nous sommes résolument dans la doctrine de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement et nous décourageons les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et nous faisons tout dans le cadre de la prévention, dans le cadre également de notre effort pour le règlement des crises et conflits, pour que les peuples africains aillent résolument dans une bonne gouvernance et puissent éliminer toutes les causes sous-jacentes qui mènent à des tensions et à des polarisations qui rendent des situations anticonstitutionnelles parfois inévitables. On peut le déplorer. – Je veux en venir aux relations avec la France. – Oui. – Le 29 janvier, après plus de trois mois de brouilles diplomatiques, les présidents Macron et Deb Moun se sont parlés. Il y a eu des communiqués pour en faire État. Est-ce que ça veut dire que la brouille est désormais terminée ? – Les présidents Majid Boun et Emmanuel Macron ont une excellente relation personnelle. Ce téléphone, parfois c'est annoncé, comme la communication du 25 janvier. Parfois ce n'est pas annoncé. Et donc la communication entre les deux chefs d'État existe, elle est cordiale, elle est confiante. Elle ne suffit pas pour masquer l'existence de problèmes. Et comme vous le savez, historiquement, les relations algéro-françaises sont bonnes ou mauvaises, mais elles ne sont jamais quelconques, elles ne sont jamais banales. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'y intéresse. Et c'est souvent sous la forme de processus que ces relations-là atteignent des niveaux appréciables dans le respect mutuel, dans le respect des souverainetés, mais des niveaux appréciables de partenariat, de coopération. Nous sommes aujourd'hui, je crois, dans une phase ascendante, laborieusement ascendante, ce qui est un grand nombre de difficultés dans cette relation bilatérale, singulièrement lorsqu'il s'agit, en ce qui nous concerne, de la protection et de la préservation de la sécurité et de la dignité de nos compatriotes en territoire français. C'est un sujet auquel nous sommes particulièrement sensibles. Il y a d'autres également sujets qui, j'allais dire, sont quantifiables. Et donc, des solutions de compromis sont toujours possibles. Mais lorsqu'il s'agit d'atteinte à la mémoire, d'atteinte à l'histoire ou à la dignité du peuple algérien ou de compatriotes installés ou voyageants en France, ceci constitue souvent des motifs très sérieux de difficultés dans les relations. Mais ça va mieux. Mais disons que nous sommes dans la phase ascendante et que nous espérons que ça ira de mieux en mieux. Alors juste, concrètement, le président français a invité à nouveau le président Tebboune à venir assister au sommet qui doit se tenir mi-février à Bruxelles entre l'Union africaine et l'Union européenne. Est-ce que le président Tebboune va se rendre à ce sommet à Bruxelles ? À ce stade, je n'exclus rien. Je n'exclus rien. Vous voulez des réponses courtes ? Oui. Claire. Vous l'évoquiez à l'instant, la France a réduit le nombre de visas accordés aux Algériens. Elle affirme que l'Algérie refuse de son côté d'accueillir les Algériens expulsables de France. Est-ce que, sur ce dossier, on peut envisager un compromis entre les deux pays ? Oui. Cela fait partie aussi des malentendus que, peut-être, certaines déclarations à la presse du côté français, naturellement, amplifient hors proportion et donnant l'impression qu'il s'agit d'une divergence majeure. L'Algérie ne protège pas des personnes qui violent la loi française de la même manière qu'aucun État ne devrait protéger des gens qui violent la loi algérienne. Ceci est clair. Néanmoins, lorsque nous parlons de circulation, d'établissement des personnes, il y a une certaine sélectivité du côté français. On laisse libre de leur mouvement certaines catégories de personnes et qui, pourtant, j'allais dire, constituent parfois des menaces à la sécurité nationale de l'Algérie, pendant que d'autres âmes qui sont là à la recherche d'un emploi ou qui ont été, justement, amenées en France dans le cadre d'accords de main-d'œuvre et autres depuis longtemps, se retrouvent, du jour au lendemain, concernées par des mesures d'éloignement du territoire national français. Alors, lorsqu'il s'agit de questions humaines, nous considérons qu'il faut les traiter humainement. Il faut, naturellement, que la loi soit appliquée, mais qu'elle soit appliquée de manière non sélective et qu'elle puisse se reposer sur un minimum, j'allais dire, de respect à la dignité de la personne humaine. Donc, dans la discussion avec les autorités françaises, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de charter d'avion charter. Nous veillons à ce que les gens bénéficient des recours possibles devant les autorités françaises, avant qu'elles soient reconduites aux frontières. Et en cela, les autorités algériennes veillent véritablement à ce que ces accords algéro-français soient exécutés, mais exécutés de manière convenable. Donc, il est faux de dire que nous refusons de recevoir nos compatriotes qui n'ont plus rien à faire en territoire français. Donc, pour vous, il y a un recours excessif, en fait, de la France à ces expulsions ? Écoutez, lorsque certains annoncent publiquement qu'il faut faire du chiffre, c'est clair qu'il y a des abus. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.